Bonjour à tous, je suis très contente de vous filmer cette vidéo parce que ça me tient à cœur. J'espère vraiment qu'elle vous plaira parce que je vous partage une passion que j'ai depuis assez longtemps. Mais petite introduction spéciale pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je suis en sueur, j'en peux plus. Mais voilà, ça fait un an que j'apprends le coréen et je suis en joie, enfin un peu moins d'un an, une année scolaire pour être plus précise. Et je suis très contente, je suis très contente. Il y a quelques personnes sur Instagram qui ont été curieuses de mon parcours. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus globale sur ma réflexion, ce que je voulais apprendre, ce que je voulais comme type de cours, tout ça. Donc voilà, ça sera une vidéo assez... Alors je ne dirais pas conclusion parce que je compte continuer le coréen l'année prochaine. Mais voilà, après un an de coréen, le bilan, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris ? Bien sûr, je ne suis pas bilingue, il ne faut pas déconner non plus. Mais voilà, je suis très très contente de vous faire cette vidéo. Donc sans plus attendre, le pourquoi du comment ? Alors déjà c'est vrai qu'il faut être passionné pour apprendre une nouvelle langue. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je réfléchissais à ce que je voulais apprendre comme langue, j'hésitais beaucoup entre le japonais et le coréen, vu que c'est deux langues qui me passionnent énormément. Voilà, je suis tombée dans le Japon avec les mangas, tout ça, au collège je dirais. Le coréen, un peu plus tard quand même, avec les Kedramas de Napan. Et c'est vrai que j'hésitais entre les deux. Et comment vous dire, quand je me suis intéressée un peu aux japonais ou aux coréens, c'est vrai que des fois on essaie d'apprendre un peu tout seul dans notre coin, que ce soit l'alphabet, tout ça, avec des applications, des trucs qu'on peut trouver sur internet. Et moi, de ma part, je ne suis jamais très assidue. Et pour ce genre de choses, il faut vraiment que j'ai un minimum un cadre un peu scolaire, si on peut dire. Et j'avais essayé d'appliquer des applications, tout ça, ça n'avait pas trop marché. Et je m'étais chauffée du coup l'année dernière en disant, je vais apprendre une nouvelle langue. Et mon cœur s'est plus tourné vers le coréen que le japonais, parce que c'est vrai que le japonais du coup est une langue un peu plus compliquée que le coréen, n'est-ce pas ? Vu qu'il y a combien de types de caractères et d'alphabet ? Il doit y en avoir 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Alors que l'alphabet coréen est beaucoup plus facile, vu qu'il y a à peu près, à une ou deux lettres près, le même nombre de caractères qu'en français. Et voilà, ça ne change pas en fonction de tout un plein de trucs comme le japonais. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait dans l'apprentissage du coréen, c'est que je savais que ça allait peut-être être un peu plus facile que le coréen. Et après, il y a une affinité de la langue à quelque part aussi, c'est que j'aime beaucoup le japonais, j'aime beaucoup l'entendre. Mais le parler, je ne me voyais pas trop, franchement. Alors que le coréen, je ne sais pas si c'est le fait que je regarde beaucoup d'animations japonaises et aucune série comme les K-drama au Japon, je n'en regarde aucun. Et à contrario, pour tout ce qui est coréen, je regarde beaucoup de K-drama et je ne sais même pas s'il n'existe de l'animation coréenne, je n'en ai aucune idée. Et c'est vrai que j'avais dans mon esprit cette séparation comme quoi le japonais, c'était pour l'animation et le coréen, c'est pour les séries, tout ça. Et c'est un peu con à dire comme ça, mais je me suis toujours dit que à parler, le coréen m'irait beaucoup mieux. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça m'a décidé dans mon choix que je voulais apprendre le coréen. Et ensuite, ce qui m'a vraiment poussée en plus de ça, c'est que j'étais en quête d'amis, tout simplement. Parce que, alors pour ceux qui, les petits nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, à la base, je suis mon poney reine, je suis arrivée à Toulouse il y a 3 ans, pile un peu avant le Covid-19, n'est-ce pas ? Voilà, pile avant le premier confinement, tout ça. Et c'est vrai que du coup, tous mes amis, que ce soit proches ou que ce soit des potes d'université, des potes de lycée, tout ça, ils sont restés à mon plier, hein, ou sinon ils sont partis à l'étranger, tout ça. Mais il y a personne qui m'a suivie à Toulouse, et c'est vrai que, ben pour se faire des amis, euh, ben, quand on est dans le monde du travail, il n'y a pas 36 millions de fers. Alors soit on est hyper extravertis, et on arrive à se lire d'amitié avec tout le monde, que ce soit avec des personnes qu'on rencontre dans la rue, sur Facebook, tout ça, je l'entends très bien. Mais moi, ce n'est pas mon cas, je suis au contraire une personne très introvertie, et si on me pousse pas vers les gens, ou si je me mets pas un coup de pied au cul, ça n'arrivera jamais. Voilà, donc c'était à peu près aussi la démarche que j'avais aussi l'année dernière, c'est que, euh, au bout de 3 ans, je m'étais pas fait d'amis, vraiment, à part quelques-uns au travail, et j'ai des amis, cela, je connais sens avec mon copain, euh, voilà. Voilà, pour rencontrer des personnes, je voulais mon propre cercle d'amis, en fait, et c'est vrai que, euh, à part, euh, voilà, il y a le sport, euh, que j'aimerais, euh, du coup, recommencer l'année prochaine, parce que j'ai complètement arrêté, ça m'énerve un peu. Et, euh, voilà, je voulais aussi profiter, du coup, du, de, voilà, de ma passion pour la Corée, et pour tout ce qui se rapproche du coréen. Euh, voilà, rencontrer des gens autour de ça, et c'est l'une des meilleures idées que j'ai jamais eues de ma vie, je crois, parce que, euh, je reviendrai après, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes hyper sympas, hyper cool, et, enfin, bref. Euh, donc, voilà, c'était ma démarche aussi, quand je cherchais des cours de coréen, c'était apprendre la langue, déjà, c'est le gros du truc, mais me faire aussi mon propre cercle d'amis, euh, quelque chose qui me manquait énormément à Toulouse, euh, parce que, ben, ben, voilà, on se sent un peu seul, voilà, tout simplement, euh, je suis mon cadre d'amis, c'est tout, donc, euh, voilà mes grandes réflexions. Ensuite, euh, du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder cours de coréen à Toulouse, je me suis dit, mais jamais je vais en trouver, c'est, du coup, je veux être la seule paumée dans mon monde et tout, et, euh, ben, non, pas du tout, non, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié, j'écoute pas beaucoup de musique coréenne, du coup, c'est pour ça que j'étais un peu en dehors de toute la vague BTS, euh, mais c'est vrai que ça fait 3-4 ans que ça cartonne, donc, euh, voilà, sans grande surprise, j'ai trouvé des cours de coréen à Toulouse, euh, alors, j'avais trouvé deux organismes, dont, euh, voilà, là où j'ai fait mes cours de coréen à l'association franco-coréenne de Toulouse, euh, il y avait une autre, comment dire, euh, je sais plus si c'était une librairie spécialisée, tout ça, qui faisait aussi des cours de coréen, euh, et de japonais, tout ça, et ensuite, euh, j'avais regardé, mais alors vraiment très très loin, parce que c'est vrai que, là, j'ai une pote qui m'a parlé, euh, du compte de formation, euh, quand on travaille, du coup, on cotise pour de la formation, et elle, elle a pris des cours de japonais pour cet été, euh, j'avais regardé à l'époque aussi pour le coréen, il y avait des choses, mais c'est vrai que, je sais pas trop, je voulais vraiment, euh, comment dire, euh, appartenir à quelque chose, vous voyez, euh, et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'association de coréenne de Toulouse, c'est que, en plus des cours, on paye, du coup, une adhésion à l'association, euh, et comme quoi, voilà, on a des, on est invité à certains événements, en plus des cours de coréen, voilà, il y avait des cours de cuisine, des ateliers de cinéma, il y avait plein de choses, et c'est vrai que, du coup, ça, ça stimule plus que, voilà, prendre des cours, vraiment, juste pour prendre des cours, euh, bon, après, il y a des personnes qui, c'est juste pour ça, et, voilà, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que je voulais une vie associative, quelque part, et c'est ça ce que je cherchais, c'était, vraiment, rencontrer des personnes qu'après, j'avais, ben, retrouvé, euh, pas forcément, pendant mes cours de coréen, on allait sortir, on allait faire des restos, on allait voir, je sais pas trop, des films, tout ça, et j'ai retrouvé ça, du coup, dans cette association, c'est pour ça que, du coup, l'année prochaine, je prendrai des cours, pareil, euh, à la même, euh, à la même association, et, euh, et puis, voilà, et puis, c'était hyper bien, quoi, euh, parce que je me suis intéressée, ça a commencé début octobre, je crois, les cours de coréen, et, euh, je me suis chauffée mi-octobre, et donc, ça avait déjà commencé, et le temps, je rentre, euh, en contact avec la prof, pour le créneau, tout ça, euh, elle m'a appelée, je me souviendrai toujours, elle m'a appelée le 31 octobre, et, euh, elle m'a dit, ok, euh, très bien, donc, euh, ben, venez demain, chez moi, euh, je vais vous apprendre, vite fait, le, je veux dire, le, le angle, l'alphabet coréen, vous allez voir, c'est hyper facile, venez chez moi, et tout, et j'ai dit, ah, mais attends, elle m'invite chez elle, et, euh, et le 1er novembre, c'est férié, quoi, et c'est vrai que j'ai bégélié un peu, et je me suis dit, mais, déjà, où je vais, parce que, j'étais chez mon copain, je fais, si je suis pas revenue, dans deux heures, appelle la police, c'est la mafia coréenne qui m'enlève, et tout, euh, mais non, du coup, c'était une personne, déjà, la prof, du coup, en, la première impression que j'ai eue, c'est que c'était une personne foncièrement gentille, en fait, c'est, euh, c'est une native aussi, euh, de, de la Corée, elle avait fait ses études à Montpellier, hasard de malade, et, euh, du coup, c'est vrai que le feeling a de suite accroché avec la prof, et c'était, voilà, elle m'avait pris en particulier, comme ça, chez elle, et tout, euh, et, voilà, elle m'avait pris une heure et demie pour, bah, prendre le angle, et c'était génial, c'était génial, après, du coup, j'ai intégré, euh, l'un des cours débutants, euh, où, euh, l'ambiance, c'est pas été, du feu de Dieu, euh, je, euh, je, il y avait un créneau, le mardi soir, celui que j'ai pris, et un autre, le samedi matin, euh, et c'est, le samedi matin, je voulais pas trop, parce que déjà, ça signifiait se lever, et parce que le, ça, le week-end, bah, des fois, je suis pas là, je suis à Montpellier, je suis chez mon grand-père, euh, je fais un tournoi avec mon copain, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que le week-end, ça me dérangeait un peu, du coup, j'ai intégré le cours du mardi à soir, et ça m'allait très très bien, de 19h30 à 21h, génial, et, euh, j'ai rencontré des personnes hyper sympas, et c'est vrai que, euh, il y a toujours eu, alors, je dirais pas une petite rivalité entre les deux groupes de débutants, mais, il y a, tout le monde nous a dit, les deux groupes sont hyper, euh, comment dire, euh, c'est l'opposé, euh, on a dans notre groupe, du coup, euh, il y a de tout, en fait, c'est assez dingue, je m'attendais pas à, je m'attendais à avoir des jeunes adultes, un peu comme moi, ou des adultes, et, euh, c'est vrai que, bah non, et, il y a combien, il y a deux collégiennes, et deux lycéennes, je crois, qui ont, qui ont, qui ont fait notre cours, et, sur le coup, je me suis dit, mais, moi, à leur âge, enfin, collège, jamais de ma vie, j'arrivais, enfin, j'avais l'intention d'apprendre une autre langue, en fait, j'ai galéré déjà sur l'anglais et l'espagnol, à quel moment j'allais apprendre encore une troisième, mais ça va pas, et, euh, du coup, c'est énorme, le, ouais, ça m'a étonnée, j'ai trouvé ça hyper cool, de, qu'à cet âge-là, du coup, on, ben, on prenne des cours et tout, alors certes, c'est de la passion et tout, euh, et c'est pas pris comme, euh, voilà, de, de l'école, du devoir, tout ça, mais, euh, ouais, à cet âge-là, jamais de ma vie, j'allais prendre une troisième, une troisième langue en cours, et, euh, ouais, après, il y a eu des personnes de mon âge et des personnes plus vieilles, et, euh, c'est vrai que ce groupe, du coup, a fait que, euh, on s'est tous hyper bien entendus, euh, on est tous assez soudés et on veut, du coup, être tous ensemble l'année prochaine, et, euh, l'autre groupe du samedi, et je me dis, heureusement, que je suis allée dans le cours du mardi, apparemment, c'est, euh, c'est, c'est, je dirais pas la guerre froide, mais, euh, il y a pas trop d'ambiance, il y a pas trop de, d'amitié, euh, euh, ils sont tous, chacun de leur côté, c'est très studieux, tout ça, alors que nous, c'est un peu plus, euh, à la cool, et, euh, et c'était ce que je voulais, du coup, donc, euh, je suis hyper contente, euh, parce que si je m'étais retrouvée dans la classe du samedi, euh, vu ma timidité profonde que j'ai, jamais je me serais liée d'amitié avec ces personnes-là, ou jamais j'aurais réussi, et, euh, peut-être que cette année-là aurait été un peu plus terne, de ce que je comprends, mais bref, du coup, l'ambiance hyper cool, la prof hyper cool, et je suis hyper contente. Euh, ensuite, pour le coréen lui-même, euh, il faut savoir que, du coup, euh, j'ai validé, entre guillemets, le, le, comment dire, le niveau débutant, euh, là, l'année prochaine, on va aller dans le cours du faux débutant, pour finir la session débutante, et commencer la, la, comment dire, la, la, je dirais pas que c'est de l'avancée, mais du, une, bref, j'en sais rien, je sais pas trop, et, euh, du coup, pour après en revenir à ce que j'ai pu apprendre cette année, euh, bah, déjà, j'ai appris à me présenter, euh, euh, j'ai appris pas mal de choses, euh, comme quoi, euh, c'est assez, comment dire, alors j'ai appris à faire des phrases simples, donc je pense qu'on peut faire des phrases hyper plus compliquées que ce que j'ai pu apprendre, mais c'est vrai que, du coup, euh, je sais le lire le coréen, alors, certes, je sais le lire, mais ça veut pas dire que je comprends forcément ce que je lis, attention, euh, mais je sais lire les caractères, je sais lire, euh, vraiment, ça, en deux, deux, trois semaines, c'était plié, franchement, l'alphabet, euh, y avait pas, c'était hyper facile, il y a pas beaucoup de choses, c'est, comme je dis, c'est un peu, c'est du vocal, un peu, c'est du, c'est de la sonorité, euh, le coréen, donc, euh, ça, ça apprend assez vite l'alphabet, et ensuite, euh, bah, attendez, je l'ai peut-être, j'ai pas mon cas sur moi, je crois que j'ai sur mon copain, mais, euh, du coup, on a appris l'alphabet, euh, on a appris aussi, euh, comment dire, euh, la nationalité, comment se présenter, euh, avec certains types de métiers, tout ça, les, les premières phrases, en fait, qu'on a fait avec le verbe être, euh, je suis, machin, euh, je m'appelle, machin, je suis, euh, donc, voilà, il y a plein de choses, euh, c'est pour ça que le terme yéyo ou yéyo est souvent revenu dans ma petite présentation, c'est parce que c'est le verbe être, c'est pour se présenter, c'est pour dire des choses, et c'est vrai, du coup, mon prénom en coréen, là, le Cleo, euh, je me disais, mais pourquoi je m'appelle comme ça en coréen, mais c'est comme ça, Claire, c'est Cleo, euh, en coréen, c'est tout, et, euh, ensuite, qu'est-ce que, j'ai appris les, euh, il y a deux types de, de comptage de numérotations en coréen, alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais péter un plomb, mais, que vous voulez-vous, c'est comme ça, il y a le, le, les chiffres coréens et les chiffres sino-coréens, euh, donc, bon, il y a certains, c'est un peu compliqué de, comment dire, de savoir quel type de numérotation est, et est associé à certaines situations, euh, ça, il faut l'apprendre par cœur, par exemple, le, le sino-coréen, c'est pour tout ce qui est monétaire, euh, il y a aussi, euh, les minutes, euh, comment dire, euh, je crois que c'est, les numéros de téléphone, peut-être, je, ouais, quelque chose comme ça, et le, le, les noms coréens, c'est pour l'âge, euh, pour, euh, quantifier quelque chose, n'importe quoi, euh, pour les heures, et, euh, et puis voilà, je pense que c'est tout, je crois. Du coup, euh, bah, j'ai appris à lire l'heure, j'ai appris à dire l'heure, euh, j'ai appris les jours de la semaine, euh, le repérage dans le temps, demain, après-demain, euh, j'ai appris le présent, l'impératif, le subjonctif, euh, et le passé, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a eu, euh, on a eu quoi, comme, euh, euh, le restaurant, tout ce qui est, euh, comment dire, euh, je sais commande au restaurant, du coup, maintenant, je sais ce qu'il faut dire. Donc, euh, ouais, euh, il y a, après, qu'est-ce qu'on a eu, euh, on a eu tout ce qui était vie, euh, daily life, euh, je sais plus comment, avec beaucoup de verbes, euh, de la vie courante, euh, des, euh, des, euh, comment dire, des, du vocabulaire, vraiment, le livre, euh, le crayon, et, euh, voilà, plein de, c'est un peu dur de vous dire ce que j'ai appris, parce que je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a aussi tout le business des particules, euh, qu'on retrouve, euh, alors je crois que c'est, euh, le coréen est beaucoup inspiré du chinois, euh, donc, je sais, je crois qu'en chinois, il y a beaucoup de particules, soit des particules de sujet, euh, de description, de lieu, de temps, euh, voilà, quand on, on accorde une particule, euh, au mot, et, euh, voilà, ça change le sens un peu de, de la phrase. Par exemple, quand on accorde, voilà, une particule de temps à un chiffre, ça peut être une minute, ça peut être une heure, enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, euh, les particules, c'est vraiment un enfer à prendre, mais on s'y fait plus ou moins, euh, c'est pour ça que, ouais, dans, dans ma présentation, genre, j'ai utilisé une particule de lieu, je suis pas sûre de mon coût, mais, euh, voilà, on va voir, j'espère que vous serez un bon champ, et, euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, qu'est-ce que, j'essaie de me remémorer, mais, on a appris, euh, oui, le, tout ce qui est rapport au temps, les rendez-vous, euh, les, les lieux aussi, vraiment, on se retrouve à tel endroit, euh, euh, les conjugais, la conjugaison, les, beaucoup de verbes, euh, et après, tout un tas de vocabulaire qui fait que je, je veux pas vous ressortir maintenant, hein, mais, euh, je suis assez contente de moi, franchement, j'arrive à, à m'exprimer, j'arrive à l'écouter, et c'est vrai que je, je commence vraiment, euh, comme à faire, euh, pour mes séries en anglais, euh, c'est vrai que, euh, sur Netflix, quand je regarde une série en anglais, je me fiche un peu des sous-titres, j'écoute vraiment à l'oreille, alors, j'irais pas que je fais ça à 100% pour le coréen, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus attention, vraiment, euh, à ce que, ça, à ce qu'il se dit, quoi, dans la série, euh, j'arrive même, du coup, maintenant, à retenir, voilà, à avoir les particules, à avoir quelque temps, essayer de comprendre combien il compte, tout ça, euh, je suis hyper contente, du coup, j'arrive à, vraiment, à avoir un espèce de, quelque chose dans les séries coréennes que, que j'aime beaucoup, euh, après, euh, comment dire, le coréen, c'est un peu compliqué, euh, parce que, euh, nous, on apprend le coréen, euh, avec le, comment dire, le vouvoiement, le tutoiement formel, en gros, euh, ils ont trois façons de s'exprimer, les coréens, un peu comme les japonais, je crois, euh, il y a la version très formelle, euh, il y a la version formelle, slash, le vouvoiement qu'on, nous, on apprend, et la, comment dire, la, la personnelle, enfin, le tutoiement, en gros, qu'on utilise vraiment avec des personnes qu'on connaît, euh, et que, voilà, des amis très proches, peut-être les parents, et encore les parents, je crois qu'au système du, du coréen, c'est beaucoup de respect, tout ça, euh, mais, voilà, donc, nous, on apprend le, l'entre-deux, pas le très formel, mais pas le familier non plus, on apprend vraiment le normal, entre guillemets, et c'est vrai que, du coup, dans certaines séries, euh, comment dire, ça, ça change un peu la, 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 la formulation de la phrase parce que les terminaisons de verbes ne sont pas les mêmes, en fait, c'est vraiment le verbe qui va faire que, euh, on le conjugue soit à la manière formelle, soit à la manière normale, soit à la manière familière, il y a aussi des mots qui vont changer un peu, euh, voilà, qui vont avoir une terminaison un peu bizarre, mais ouais, c'est vrai que, du coup, euh, dans les séries, quand ils parlent vraiment que de la manière formelle, je suis là en mode, qu'est-ce qu'il dit ? Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, du coup, que, que j'aime beaucoup remarquer, euh, en coréen, euh, je suis hyper contente, vraiment, de, voilà, de, de, de voir qu'en plus, euh, j'arrive quand même à, à, comment dire, valoriser, maîtriser, je sais pas trop, euh, mes efforts quand je lis, quand je regarde une série coréenne, voilà, que j'arrive à, à comprendre des trucs et tout, je suis hyper contente, je, des fois, je me suppose pour lire le message, je suis là, est-ce que je comprends ? Je me suis trop piais et tout, bref, je suis trop hypée, je suis hyper contente, euh, donc, ouais, après, les apprentissages, je me demande, c'est un peu comme, euh, bon, on faisait à l'école, c'est-à-dire que c'est beaucoup de, de vocabulaire qu'il faut apprendre, hein, et c'est vrai que, euh, moi, je suis, je suis un peu, euh, je boude un peu le vocabulaire, mais, euh, on va y arriver, on va y arriver cet été, je, c'est ce que je vais faire, euh, je vais faire à fond le vocabulaire pour, euh, que l'année prochaine, je sois pas complètement larguée, euh, mais, oui, c'est, c'est un rythme un peu scolaire que, que j'a, j'ai manqué, loin de là, je veux pas retourner à l'école, pas du tout, mais, euh, c'est une ambiance hyper cool, que je trouve hyper rafraîchissante, donc, euh, c'est hyper sympa, alors, euh, oui, il y a des devoirs, on fait à la maison et tout, mais c'est en rien, euh, la pression qu'on a à l'école de, il faut faire les devoirs, sinon, on se fait coller, euh, là, c'est vraiment, euh, moi, je, si vous avez l'occasion, si vous voulez vraiment apprendre une autre langue, faites-le, que, franchement, moi, j'ai un retour d'expérience, mais de malade mental, hein, et, euh, c'est hyper cool, parce que, du coup, ces vacances, on va essayer de se revoir tous ensemble avec les gens du coréen, essayer de se faire des petits événements, tout ça, et, euh, et, ouais, c'est ça ce que je voulais chercher aussi, en allant, voilà, dans, c'était apprendre le coréen, mais me faire des potes, donc, euh, tous les, les deux objectifs sont remplis, et ça me rend hyper heureuse, donc, euh, franchement, n'hésitez pas à vous renseigner, alors, certains cours peuvent être plus chers que d'autres, ça dépend, euh, moi, je sais que, bah, du coup, il y a l'option compte de formation, moi, je sais qu'il y a une partie de mon CSE à mon entreprise qui prend en charge, euh, voilà, quelques frais de, pas tout, mais quelques frais, en tout cas, de, de, de langue, tout ça, voilà, et, euh, et puis, voilà, donc, renseignez-vous, euh, mais, euh, ça vaut le coup, euh, franchement, c'est, c'est trop bien, je, ça me, ça me stimule le cerveau, ça me stimule le cœur, que demander de plus, je ne sais pas, mais, euh, du coup, je suis, je suis hyper contente, j'ai très, très hâte d'être l'année prochaine pour continuer les cours de coréen, euh, voilà, je vais essayer de garder le rythme, quand même, de, pour pas tout oublier, mais, euh, en tout cas, euh, je m'attendais pas, vraiment, à mon premier cours de coréen, à vivre autant de choses, et à, à me faire des potes, vraiment, alors, même s'il y en a certains qui s'en vont, et d'autres qui vont certainement se rajouter l'année prochaine, euh, j'espère, et c'est ce que la prof veut aussi, c'est qu'on, voilà, qu'on garde le même socle de personne, euh, pour l'année prochaine au maximum, euh, donc, voilà, pour garder la bonne ambiance, et tout ça, mais, euh, ouais, donc, on verra l'année prochaine, mais, en tout cas, euh, cette année-là, je suis riche en émotions, et je suis hyper contente, voilà, c'était ce que je voulais vous dire, euh, vous partagez un peu, ma passion de la langue coréenne, et de la Corée en général, euh, parce qu'en plus, je vois qu'il y a un sacré engouement ces derniers temps sur la Corée, euh, il y a beaucoup de personnes qui y sont allées, je comprends pas trop, tous d'un coup, là, mais, euh, bon, euh, euh, moi, j'y ai prévu, alors, l'année prochaine, on a prévu d'aller, ben, en priorité au Japon, mais, euh, les frontières sont toujours pas réouvertes, ou sont réouvertes sous certaines conditions, d'être dans une maison touristique, tout ça, euh, flemme, jamais j'irai voir le Japon comme ça, donc, euh, l'année prochaine, si le Japon n'a toujours pas réouvert complètement ses frontières, euh, ben, on ira en Corée, voilà, donc, euh, on verra, on verra, mais, euh, on va partir l'année prochaine, c'est sûr, et, euh, j'ai très très hâte, là aussi. Donc, bon, euh, ça sera tout pour cette vidéo, euh, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu intéressé, euh, que ça vous aura donné des pistes aussi, si, euh, si vous êtes dans la même situation que moi, que vous changez de ville, et que vous n'avez pas forcément, euh, d'amis sur place, et que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, euh, franchement, ben, en plus du sport, voilà, je vous donne une autre piste, les cours de langue, voilà, si vous voulez essayer, euh, allez-y, laisse-du-fermer, je pense que vous ne regretterez pas, euh, après, voilà, il faut que vous ayez un minimum une passion pour la langue, sinon, je veux dire, euh, j'aurais eu aucun intérêt à apprendre des cours d'espagnol, euh, ou de, ou de chinois, ou j'en sais rien, alors que c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc voilà, faites quelque chose qui vous plaît, et qui, et partagez-le avec des personnes qui ont la même passion que vous, euh, ça sera d'autant plus énorme, et, euh, d'autant plus bien, et, euh, donc, euh, voilà, je vous encourage vivement, euh, et je suis très contente, je suis très contente, euh, sur ce, je vais vous laisser, vraiment, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'ai parlé un peu trop de ma vie, je me suis un peu gênée, mais, euh, j'espère que la vidéo vous aura plu, euh, n'hésitez pas, voilà, à me faire un retour, euh, voilà, si vous avez pris des cours de langue, si vous avez eu d'autres idées, tout ça, donc, euh, j'espère que ça va bien dans vos vies, d'ailleurs, euh, prenez soin de vous, c'est le plus important, euh, sur ce, euh, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un très bel, un après-midi, une très belle journée, un très bon week-end, ainsi de suite, et euh, bien évidemment, d'excellents lectures, bye bye !